Bonjour, bonsoir, ça dépend dans Québec, quelle vous sorte cette belle vidéo, merci à vous de la liker et vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai appris qu'il y a quelques instants avec les informations en Espagne, qu'en France il y a eu un petit jeune de 18 ans qui est mort juste pour le permis. Et en Espagne, ça parle de nous, la France, comme quoi on est un pays de malade. Bah oui, on est un pays de malade, parce qu'aujourd'hui on se tue entre nous, et donc le petit jeune de 18 ans, il avait toute sa vie devant lui. Pour un permis de conduire, franchement c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont le permis qui ne savent pas conduire et des gens qui n'ont pas le permis qui conduisent mieux que ceux qui ne conduisent pas avec le permis. Et souvent ceux qui ne l'ont pas, ils font beaucoup plus attention que ceux comme nous on l'a. Quand nous on l'a, on fait moins attention. Quand moi je ne l'avais pas, je faisais plus attention que quand maintenant je l'ai. Donc vous voyez, ça ne veut rien dire du tout. Par contre, je voulais dire à ce policier qui a tué ce petit jeune, franchement, je suis grave dégoûté et déçu de vous. Parce que la police, ils font du bon boulot. Ils arrêtent des gens qui font du mal et tout ça. Mais là, vous salissez encore la police. Vous tuez un petit gamin de 18 ans. Où est la mentalité que vous avez ? Maintenant, moi, ce qui me fait peur en France, c'est que n'importe quelle personne qui veut tuer quelqu'un, il s'inscrit au truc de police. Il a une arme. Il peut se venger quand il veut. Voilà. Dans quelle société en France on vit ? Dans une société de merboule, de malade mental. Moi, je suis en Espagne, je vous jure, la police, Warda, ils sont polis. L'autre fois, je fais du vélo, ils m'ont fait, ça va ? Et je dis, je parle en français. Je dis, je ne suis pas, je ne parle pas espagnol. Ils me disent, ah, il parlait. Ils me disent, j'aime bien le foot, la France. J'y vais souvent pour le foot. Ils discutent, sympa. Pourquoi en France, vous ne pouvez pas faire pareil ? Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre avec les jeunes de cité ? Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre entre vous tous ? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir cette mentalité de dire, bon, vas-y, il n'a pas le permis, c'est bon, vas-y, circule. Il y en a pas. Et grosse dédicace à tous les policiers qui voient, le mec, il n'est pas bourré. Il est correct. Il n'a pas de permis. Passe ton permis. Par contre, la prochaine fois, je t'attrape, tu viens voir. Allez, file. Ça, c'est des bonnes personnes. Mais là, tu viens, tu lui tires dessus à balle portant. Oh, on n'est pas au Cuba, là. On n'est pas au Mexique, là. On n'est pas à Guantanamo, là, frérot. On n'est pas... On n'est pas... Oh. Donc, force à lui. Et force. Et un grand bisou, un grand respect à toute sa famille. À l'Ahmou, à l'Amalé, que Dieu le protège. J'ai vu les Samus, les pompiers, ils ont fait tout leur nécessaire pour essayer de leur animer. Bravo pour vous. On a fait du bon travail. Voilà, quoi. Donc, maintenant, est-ce qu'il faut faire une nouvelle loi ? Que le chef qui doit avoir des vrais balles. Pas tout le monde comme ça. Le policier panique, il tire sur tout le monde. Et là encore, dans cette vidéo-là, le mec, il est mort. Il n'a pas tué tout le monde. Mais il serait mort. Il aurait créé des gens. Après sa mort, il ne serait pas responsable. Ce serait encore le policier qui serait responsable. Donc, moi, je vais vous dire un seul truc. Essayer de vivre en communauté. Essayer d'arrêter de faire n'importe quoi. Là, franchement, de tirer sur un petit gamin de 18 ans, là, je ne suis pas du tout d'accord. Et pourtant, Dieu seul sait, je défends énormément la police parce qu'il y a des bons policiers et des mauvais partout. Comme chez les jeunes, il y a des bons et des mauvais partout. Mais là, franchement, non, moi, je ne suis pas d'accord. On est en Espagne, nous, on se baigne, on rigole. Les gens, ils boivent ensemble, ils font la fête ensemble. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a rien à voir. Les policiers, ils sont tout seuls dans la voiture, ils se font respecter. Parce qu'ils ne font pas n'importe quoi. Ils ne font pas la haglas aux gens. Ils ne font pas un travail pour énerver les gens ou s'énerver contre eux. Il y a des policiers, je les comprends. Ils arrivent au travail, ils sont stressés. Leur femme, elle n'est pas correcte. Ils rentrent chez eux, ils ne sont pas contents. Les gens, ils les insultent toute la journée. Je peux comprendre. Mais de là à tuer un peu petit jeune, on va où ? Moi, je ne sais pas. Moi, je te le dis, franchement, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, j'espère que ça va s'arrêter. Vraiment, mais vraiment, vraiment. On est en 2023, c'est incroyable. Il y a encore un petit gamin de 18 ans qui meurt sous une balle de votre argent, de notre argent. Parce que c'est l'argent de l'État, c'est notre argent. On paye les impôts. Donc, j'espère que ça va se calmer. Et je remercie tous les policiers qui ne font pas ces amalgames-là, qui laissent passer les petits jeunes comme ça. Voilà, il ne faut pas tuer quelqu'un pour un permis. Ça y est, on marche sur la tête. Franchement, moi, je suis contre. À 100 000 %. Contre. Et j'espère que tous ceux qui sont contre, vous êtes des bonnes personnes. Parce qu'on n'est pas d'accord. Même de l'autre côté, quand il y a un policier qui se fait tuer pour rien, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. De faire du mal à quelqu'un, je ne suis pas d'accord. Alors, je vous embrasse de l'Espagne. Moi, je vais continuer mes vacances. Je suis un peu déçu. C'est vrai, ça m'a un peu cassé le moral. C'est-à-dire, cette mauvaise ambiance qu'il y a en France, entre les jeunes et la police, entre les policiers qui font des fois n'importe quoi. Il faut dire la vérité. Il faut vraiment faire attention à qui on donne des armes. Et voilà. Je vous embrasse. C'était Morseille. Ciao. Sous-titrage ST' 501